Écoutez, je suis vraiment très ennuyé parce que j'aimerais bien m'exprimer en italien, mais je ne vais pas oser. Mais oui, mais je ne vais pas oser, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter une petite anecdote avant de saluer nos invités et notre conférencier d'aujourd'hui. Il y a quelques années, oui, il y a longtemps, j'avais été invité à un colloque en Italie sur Grazia dell'Eda. Et on m'avait demandé d'expliquer comment était perçu en Corse Grazia dell'Eda. J'avais répondu au téléphone qu'il m'était très difficile d'honorer cette invitation, dans la mesure où je pensais que Grazia dell'Eda n'était pas trop connu en Corse. Peut-être y consacrait-on quelques cours, je n'étais pas en seconde ou en première, mais il n'était pas très connu. Et le professeur qui m'avait invité, le collègue, m'a dit « Non, il ne fait rien, il vient et il nous dit qu'il ne nous connaissait. » Alors, je m'en vais à Nour, à ce colloque, je n'avais jamais appris l'italien. Je suis né en 1945 en Corse. Vous pouvez imaginer l'image que pouvait avoir à Bastia, l'Italie, à ce moment-là. Donc, on m'avait écarté des études italiennes. Et après, j'avais continué. Je ne connaissais qu'une langue, le français, et une autre, un peu, l'anglais. Et j'ai commencé ma communication en français. Et le président de séance a dit « Ma, scusi, la gente non comprende. Lei deve parlare l'italiano. » Elle m'a bien regardé et m'a dit « Ma lei est corse, alors approviamo un dialetto. » Et j'ai donc fait la traduction du discours que j'avais préparé du français au corse. Et ça a été pour moi une ovation. La salle s'est levée, je ne savais plus où me mettre, j'étais confus. Et j'ai compris après qu'on n'avait rien entendu des contenus. C'était simplement le contenant qui intéressait le public. C'est-à-dire la langue corse qui faisait partie de cet ensemble italien au roman qui avait été oublié. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Une révélation de l'italien. Et je me suis mis à fréquenter l'Italie à ce moment-là. Et en particulier, la Toscane. La Toscane et la Sardaigne voisines. Et j'ai ensuite profité des années 90 où les programmes Interreg étaient extrêmement accessibles à tout le monde. Ils n'étaient pas soumis aux difficultés d'aujourd'hui, aux paparazzes d'aujourd'hui. Et alors, j'ai découvert le plaisir de travailler tantôt sur la frontière, tantôt à Bonifacio, tantôt à Santa Teresa et Galourja, tantôt à Livourne, et dans un va-et-vient où n'existait pas la frontière. Ou plutôt, où la frontière était habitée par le travail et surmontée par le travail. Voilà. Et j'ai trouvé, dans ce que vous avez dit dernièrement, chers collègues, lors du colloque que vous avez consacré à un thème voisin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grande lacune à combler et qu'il faut multiplier les contacts, qu'il faut multiplier les études et aussi les créations. Et bien entendu, je salue tous les gens qui sont ici présents et qui se sont engagés dans ces études italiennes qui nous sont extrêmement utiles et qui constituent pour nous vraiment un voisinage identitaire extrêmement fécond. Donc, je remercie Fabien de nous consacrer non seulement cette journée ou ces deux heures, mais aussi ce cycle sur lequel il a travaillé et je pense que chacun de nous en retirera un grand bénéfice. En tout cas, merci et à tout à l'heure. Merci. Est-ce que, oui, vous m'entendez ? Ça va à peu près ? Alors, je vais d'abord vous saluer et vous remercier d'être présent à cette première stand consacrée à la Sardaigne et le cinéma l'identité en question et en image et donc à ce premier volet consacré à la Sardaigne et à son cinéma dans un espace méditerranéen. Et la stand à laquelle je proposerai aujourd'hui est un peu le symbole de cette méditerranéité dont parlait Jacques Thiers à l'instant. Une méditerranéité que notre institution ou plus largement notre île, je crois, doit cultiver. Une ouverture qui doit fonctionner comme un aller-retour depuis et vers d'autres réalités pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous et surtout, à mon avis, mieux se comprendre. Et je voudrais, évidemment, avant de commencer, remercier tout particulièrement le professeur Diabou Moutière qui, avant de devenir un ami, a été mon professeur alors que je suivais il y a quelques années des cours de DEA. Donc c'était il y a très longtemps, ça nous vieillit un petit peu. Un DEA qui s'intitulait à l'époque Études de Corse et Méditerranéenne. Et je me souviens des cours du professeur Thiers. Il était question de sociolinguistique. Et déjà à l'époque, lui, comme moi, comme d'autres, étions sensibles aux questions d'une identité méditerranéenne partagée et partageable. Un cadre dans lequel pouvaient converser sereinement les cultures des territoires finalement si proches et si lointains que sont la Corse, sa terre ferme naturelle qui est l'Italie et la Sardaigne. Et donc Jacques Thiers m'a gentiment proposé d'animer plusieurs stands et cette année autour de la question de l'identité en Méditerranée avec comme support, comme corpus, la question de l'expression de cette identité. On va en parler beaucoup de l'identité dans un médium particulier, alors particulier dans sa forme, particulier dans son évolution, particulier car témoin d'évolutions plus larges, plus globales, qu'elles soient historiques, culturelles, sociales, sociologiques, sociétales, économiques ou techniques. Je veux parler du cinéma comme moyen d'expression et plus particulièrement, mais cela vous l'aurez compris, du cinéma sard ou mieux encore d'un nouveau cinéma sard qu'il nous faudra tenter de définir par la suite. Et pour cela, nous avons quatre rendez-vous à disposition cette année, quatre volets distincts mais complémentaires qui nous permettront d'aborder la question de l'identité, je le disais, à travers les images filmées de et sur la Sardaigne mais sans s'y enfermer, pas de façon exclusive. Au contraire, ce nouveau cinéma sard, nous nous en servirons d'exemple, nous nous en servirons comme d'un point de départ, d'une réflexion plus large, nous incluant nous-mêmes, corse, corse de naissance, d'adoption, de passion, pour observer, pour analyser notre propre identité d'insulaire, de méditerranéen. et je renvoie toujours à la citation de notre ami Jacques Thiers dans Papiers d'identité qui est un livre majeur sur la construction de l'identité en Corse qui qualifie l'identité de paquet encombrant auquel il vaut mieux à tout prendre, ne pas y penser trop souvent. Eh bien nous, nous y penserons souvent cette année au cours de ces quatre stondes et qui, je le disais, prendrons comme point de départ l'identité sarde à travers son cinéma, alors son cinéma de la période moderne et contemporaine voire hyper contemporaine. Ce sont les années 2000 à nos jours qui nous intéresseront tout particulièrement. Je précise aussi que notre corpus s'appuiera presque essentiellement sur le long métrage de fiction. Alors pourquoi ? Parce que déjà l'étude approfondie de tout ce qui constitue aujourd'hui les études cinématographiques, je pense aux documentaires, aux courts métrages, aux séries, etc., donnerait lieu non pas à quatre conférences mais sans doute le double ou le triple tellement le matériel à disposition est volumineux. La deuxième raison c'est une esthétique et une expression je crois qui est passionnante à décrypter et troisième raison le long métrage de fiction est la forme qui a le plus de chances d'être diffusée et donc d'être vue par un public et la question de la réception par des communautés de public est tout à fait essentielle et nous y reviendrons. Un point de départ donc qui est la Sardaigne et le cinéma mais que nous déclinerons donc en quatre chapitres divers volets à commencer par une sorte d'introduction aujourd'hui qui aura pour but de placer le cinéma sarde dans un contexte sud-méditerranéen et italien un mezzogiorno cinématographique dans lequel j'insérerai à dessin la Corse et son cinéma un cinéma que je vous aurais qualifié de balbutiant c'est un peu provoque mais je le fais volontairement et nos autres rendez-vous permettront d'aborder la question sous des angles particuliers. Dans trois semaines le 23 octobre nous évoquerons le lien entre Sardaigne littérature et cinéma pour voir si les mouvements propres à ces deux moyens d'expression se sont liés ou éloignés sur l'île sœur et pourquoi pas aussi chez nous. Puis en février nous parlerons des figures des stéréotypes présents ou absents dans le cinéma de nos îles et là encore vous verrez c'est un vaste sujet et enfin la question de la langue ou des langues qui est un phénomène complexe dès qu'on parle d'identité évidemment dans le cinéma insulaire ce sera au cœur de la dernière stand a prévu en février. Au cours de ces rencontres nous inviterons d'autres chercheurs d'autres curieux à se mêler à la conversation pour éclairer le sujet pour apporter un autre regard pour enrichir pour contredire bref pour faire vivre l'échange. De même que le public à la fin de l'exposé pourra intervenir soit devant l'auditoire ou en aparté pour encore une fois pour suivre l'échange et permettre le débat. Ces quatre stands sont envisagés comme quatre déclinaisons d'un même thème Sardaigne cinéma et or sans vouloir vous décevoir le jour où nous parlerons sans doute le moins de cinéma Sarda sera aujourd'hui. Bien sûr il sera présent filigrane et plus encore vous le verrez vers la fin de l'exposé mais l'objectif de la stand d'aujourd'hui est de voir dans quelle mesure le cinéma peut être l'expression de l'identité d'un territoire dans des régions insulaire ou non fortement marquée. Le but aussi est de ménager l'auditoire afin de vous donner envie de revenir dans les prochaines semaines espérons mais c'est surtout parce que l'étude approfondie et ciblée de ce nouveau cinéma Sarda sera clairement abordée à travers les angles choisis lors des prochaines stands que j'évoquais plus tôt. C'est donc un voyage en Méditerranée un voyage visuel animé ponctué d'affiches de bandes annonces de photographies que je vous propose aujourd'hui à la découverte des cinémas du Sud nous parlerons des thèmes des lieux des stéréotypes qui peuplent entre guillemets ce cinéma italien sud-méditerranéen en partant justement du Mezzo Giorni italien de la Terraferma italienne pour descendre vers le sud de la Botte avant de remonter vers les îles majeures la Sicile puis la Sardaigne avant d'arriver à la Corse pour voir justement si en termes de création en termes de temps de calendrier d'emploi des stéréotypes les cinématographies se répondent en écho ou au contraire se tournent le dos chacune fonctionnant peut-être selon sa propre histoire et nous y sommes déjà sa propre identité mais avant tout une première question que l'on pourrait se poser pourquoi intégrer le cas de la Sardaigne et davantage encore celui de son île sœur la Corse dans ce Mezzo Giorni italien et bien pour des raisons géographiques avant tout lesquelles entraînent alors je schématise beaucoup pardonnez-moi mais le temps nous y contraint des particularités historiques culturelles ou politiques et l'insularité qu'elle soit physique un territoire entouré d'eau ou plus disons philosophique l'idée d'un territoire à la marge isolé coupé du reste périphérique et donc distant du ou des centres a fortement conditionné les manifestations de cette fameuse identité parfois et c'est moins vrai pour la Corse justement à travers l'expression cinématographique et donc cette géographie italienne nous oblige à revenir même sur la définition d'un cinéma italien en effet il est difficile voire impossible de les réunir sous une seule et même bannière tous ces courants tous ces genres ces auteurs qui sont autant d'expressions diverses mais complémentaires d'une Italie et d'une italianité plurielle qui est le reflet d'un territoire à la géographie si particulière une péninsule qui s'étire du nord au sud jusqu'au coeur de la Méditerranée et complétée d'îles majeures et mineures car si l'Italie est une nation née somme toute récemment elle est aussi et surtout une mosaïque de régions de cultures de dialectes qui font l'histoire et la richesse du ou des cinémas italiens de la même façon la facture historique et il suffit de penser au fameux film de Locino Visconti Rocco et ses frères en 1960 qui témoignaient déjà d'une tension territoriale entre le nord et le sud de l'Italie dont cette fracture entre un nord considéré comme riche car lié à l'Europe continentale et un sud île majeure incluse affaiblie par une position relativement périphérique ne s'est finalement pas atténuée avec le temps alors qu'appelle-t-on le mezzo giorno italien et bien il commence aux confins du Lassium et de la Campanie à mi-chemin entre les villes de Rome et de Naples ce contraste entre deux territoires que tout semble opposer le centre nord et une Italie du sud pluriel s'exprime également dans les expressions audiovisuelles liées à l'écran du grand écran le cinéma traditionnel au plus petit aujourd'hui on parle beaucoup de séries et de fictions télévisées de productions diffusées sur les plateformes de streaming aujourd'hui en vogue comme Netflix ou Amazon Prime nous verrons cela à travers quelques exemples concrets d'ailleurs par la suite et l'Italie du sud dans son ensemble tente de se définir dans le rapport ambigu qu'elle semble entretenir avec les nombreux stéréotypes qui la hantent dans l'imaginaire collectif je vais m'appuyer pour commencer sur la comédie de Luca Miniero Benvenuti al Sud qui est à fine de 2010 avec le napolitain Alessandro Siani et Claudio Bisio dans le rôle d'Alberto fonctionnaire originaire de Lombardie c'est un bon exemple de la perception traditionnelle et populaire que les spectateurs peuvent avoir des gens du sud alors il s'agit vous l'aurez compris du remake d'un film français qui est un phénomène cinématographique Bienvenue chez l'Echti de Danny Boon en 2008 et je vous propose d'en voir la bande-annonce on en parle juste après alors là vous voyez par rapport à la France tout le monde connaît Bienvenue chez l'Echti les situations territoriales s'inversent pour garantir l'effet comique les régionaux dont on se moque ici ne sont pas les gens du nord mais bien les habitants du Chilent au sud de la campagne à grand renfort de clichés garantissant l'efficacité des gags et ce même Bienvenue chez l'Sud a une suite en Italie qui a été moins bien réussie que le premier volet et qui s'intitule Bienvenue chez l'Nord où là pour le coup on se moque on tente en tout cas de se moquer des Milanais alors le sud de l'Italie a du mal en général vous l'avez vu à se défaire de l'image d'épinal composée fréquemment du triptyque sole et pizza mandoline le soleil la pizza et la mandoline on pourrait rajouter les pattes et d'autres clichés encore d'autres stéréotypes la fainéantise la mafia il y a la violence la corruption ce sont des choses qui habitent véritablement le cinéma italien du sud encourageant un certain exotisme dans les pratiques dans les tenues dans les figures traditionnelles des régions qui sont montrées à l'écran toutefois les auteurs méridionaux du nouveau cinéma italien du 21ème siècle semblent jouer de ces clichés parfois ils s'y conforment souvent ils s'en amusent ils les revisitent ils les interprètent dans une volonté de dépassement allant jusqu'à la recréation d'un stéréotype alors bien sûr cette évolution des représentations filmées du sud de l'Italie doit aussi beaucoup aux conditions de production des oeuvres des changements administratifs économiques culturels qui petit à petit bouleversent sa façon même de tourner dans ces régions dont certaines sont en plein développement et d'ailleurs les structures du type film commission donc d'aide au tournage dans les régions ont fait beaucoup on le verra après pour l'image de ces territoires au cinéma j'ai choisi j'ai choisi d'évoquer ce sud aux multiples facettes région par région dans une approche thématique en essayant de comprendre comment ces territoires de la moitié méridionale de la péninsule aux deux grandes îles que sont la Sardaigne et la Sicile jusqu'à la Corse affirment leur identité ou leurs identités dans une histoire globale du cinéma italien et ou méditerranéen mais avant d'entreprendre notre tour à la manière des voyageurs historiques qui ont parcouru l'Italie je crois qu'il faudrait que l'on s'oppose un instant sur la définition même de ces cinématographies napolitaines pouliès sardes siciliennes etc en effet cela pourrait sembler problématique car les critères relatifs à ces appellations régionales sont discutables s'agit-il de cinéma en région de cinéma sur la région par des réalisateurs de la région ou originaires d'ailleurs on verra qu'il y a un peu tout dans ces régions là moi je choisirais de retenir la suivante comme je l'avais fait pour un travail scientifique sur le nouveau cinéma sardes pour lequel je parle de films tournés en Sardaigne par des sardes sur des problématiques propres à la Sardaigne même si dans le cadre je le disais en introduction d'une identité partagée et partageable la réception par différentes communautés de public ne se limite pas qu'au public sardes telle serait donc l'écho d'une définition d'un cinéma sardes sicilien corse campano puliez et calabrese éco-régional parfois insulaire en tout cas méditerranéen à d'autres cinématographies méridionales dont les questions relatives à la représentation et à la représentabilité se croisent souvent et au cœur de cette Italie plurielle une région affirme particulièrement sa double identité nationale et régionale c'est la Campagnie et son chef-lieu la paradoxale et chaotique Naples qui cultive sa différence culturelle et linguistique vis-à-vis du reste du pays alors elle est une terre de cinéma qui en a montré les différentes facettes tout au long du XXe siècle la production napolitaine est un exemple de filon régionaliste qui a parcouru la jeune histoire du cinéma italien de l'expression naturaliste d'Assunta Spina dans la version de 1915 ou dans celle de 1948 avec une Anna Magnane inoubliable on se souvient également de la comédie grinçante L'Orodina Apoli de Vittorio De Sica en 54 avec Toto et Silvana Mahangano ou bien encore le cinéma engagé sans concession de Francesco Rozi avec les mani sous la città main basse sur la ville en 1963 qui évoque déjà la collusion entre le pouvoir et la criminalité organisée les personnages liés à Naples et à la campagne sont nombreux tout comme les symboles positifs ou négatifs on les verra qui hantent l'imaginaire collectif dans sa représentation de ce territoire qui de l'enfer de Scampilla quartier populaire de Naples pendant longtemps aux mains des clans camoristes et c'est ce quartier qui apparaît on va le voir juste après dans Gomorra de Matteo Garrone à Torre Annunziata qui s'étend au pied du Vésuve Naples est le théâtre d'une culture à la fois classique et populaire de Pulcinella à Enrico Caruso de Toto à Eduardo de Filippo Eduardo de Filippo a été l'un des maîtres du théâtre napolitain et un symbole filmique et réussi d'une culture napolitaine entre théâtre et cinéma c'est l'adaptation à l'écran du texte d'Eduardo de Filippo Il sindaco del Rione Sanita par l'un des meilleurs représentants de l'école napolitaine au cinéma Mario Martone qui a été l'auteur notamment de L'Amore Moleste en 1995 dans une version revisitée et tout à fait moderne y compris visuellement je vous propose de voir la bande-annonce d'un film qui va être présenté au prochain festival du film italien d'Ajaccio vous le verrez dans cette bande-annonce le dialecte napolitain est évidemment très présent une version moderne en tout cas du texte théâtral et c'est un film qui est très intéressant et très réussi y compris au niveau visuel et esthétique mais la ville de Naples et ses alentours sont aussi sans doute connus pour l'organisation criminelle qui les gangrène depuis longtemps la Camorra mafia urbaine et napolitaine qui fascine le spectateur au point de donner naissance à un genre cinématographique bien défini le film de mafia en tant que genre cinématographique ou mafia movie dans lequel réalité histoire et fiction se mêlent pour donner naissance à un filon peut-être presque spectaculaire dans son acception première cette tendance se retrouve dans certaines oeuvres tournées à Naples depuis 2000 et qui puissent leur inspiration dans une actualité brûlante avec parfois un certain courage l'exemple le plus célèbre reste sans aucun doute Gomorra de Matteo Garron en 2008 l'adaptation à l'écran du livre de Roberto Saviano qui depuis vous le savez a été condamné à mort par la mafia à cheval entre le gangster movie et le documentaire et qui répond à ce besoin de raconter une vérité dérangeante sur les pratiques mafieuses de clans de trafic et de violences en voici quelques images on est dans une esthétique qui pise en tout cas son inspiration dans le réel le film a été grand prix au festival de Cannes en 2008 il a connu un grand succès en Italie comme à l'international à tel point qu'il a été décliné en une série à succès depuis 2014 et qui connaît une quatrième saison diffusée sur les réseaux de vidéos en streaming le grand succès de la série est intéressant car il témoigne finalement de la confusion des genres et des formats relatifs à la monstration des activités mafieuses à l'écran de moins en moins documentaires au profit d'un genre toujours plus codifié et spectaculaire je vais vous montrer quelques images de la série de la bande-annonce la frontière entre la dénonciation et le spectacle est alors très mince ce qui je crois peut parfois déranger vous voyez un même sujet et deux approches ou deux accroches en tout cas esthétiques différentes toujours dans ces films de fiction et documentaire qui traitent de la mafia on pourrait citer aussi un film comme Fortapache de Marco Rizzi en 2009 qui résonne comme un hommage au cinéma d'enquête des années 60 et 70 inspiré d'une histoire vraie le film relate les derniers mois de la vie du jeune journaliste Giancarlo Ciani abattu par la Camorra en 1985 plusieurs documentaires aussi ont été tournés pendant cette période notamment pour dénoncer les dérives d'un système du local au national l'un des meilleurs exemples est sans doute Beautiful Country en 2007 qui évoque le scandale sanitaire causé par la gestion des déchets toxiques par les clans mafieux et la pollution des terres agricoles de la campagne mais à côté de ce filon noir ou négatif coexiste une ville de Naples disons plus festive plus joyeuse plus colorée à la limite du kitsch et qui s'exprime à travers la chanson de variété en dialecte et l'espoir d'une vie meilleure dont les modèles sociaux vont de Maradona au héros souvent éphémère de la télé-réalité le rêve d'une ascension sociale à travers les médias est d'ailleurs le thème central de la fable moderne de Matteo Garrone et encore lui Reality en 2012 qui évoque le parcours fictif d'un père de famille napolitain sélectionné pour passer dans Grande Fratello qui est le programme télévisé d'enfermement le plus connu en Italie voici quelques images qui vont vous donner cette impression d'affreux sale et méchant l'imaginaire nous rappelle le film de Scola on parlait de cette nappe populaire dont les représentants historiques d'un point de vue musical la musique est très présente dans cette nappe un peu populaire vont de l'interprète de Tuvo Fall Americano de Renato Carozone et Orugreté Pino Daniel qui est l'auteur de l'hymne napoléen aujourd'hui les idoles des napolitains jeunes et moins jeunes sont les chanteurs qu'on qualifie de Neomé Lodici comme Rosario Miraggio et surtout Gigi D'Alessio qui est très connu c'est de la variété disons très kitsch du style musical au look des chanteurs vous verrez mais très très en vogue à Naples et presque exclusivement à Naples à l'exception de Gigi D'Alessio qui est presque un héros national et qui s'oppose à la chanson napolitaine classique comme l'hymne au soleil mille et les frères Marco et Antonio Manetti davantage connus comme les Manetti Bros s'inspirent entre autres de cet univers décalé pour leur film Sanghena à poulet genre policier 2014 dont on va voir la bande annonce juste après et puis la comédie Amore e Malavillita avec deux M qui remporte l'année suivante le David Ionatello du meilleur film donc je vous montre la bande annonce de Sanghena à poulet pour vous faire une image de ce qu'est cette Naples kitsch et populaire alors dernièrement les spectateurs ont pu découvrir un autre visage encore de Naples grâce au film du réalisateur italo-turc Ferzanos Pettek pour un film qui s'intitule Napoli Velata avec Alessandro Borghi et Giovanna Mezzogiorno alors il s'agit d'un thriller psychologique la ville apparaît comme mystérieuse envoûtante magique un film d'auteur qui rend justement hommage à l'une des villes les plus troublantes d'Italie une preuve que les lieux de la campagne restent une source d'inspiration inépuisable pour les cinéastes d'ailleurs au-delà des stéréotypes je voudrais vous signaler pour terminer aussi notre tour de la campagne et de Naples le très visuel Cinque el numero perfetto de l'auteur de comics de roman graphique Igort qui par ailleurs est Sarda qui sera présenté lors du prochain festival du film italien d'Ajaccio c'est un film qui est très original très réussi et qui montre que l'on peut filmer la Camorra en se servant de moyens plus visuels plus esthétiques plus déroutants comme vous verrez cela a pu être le cas dans d'autres cinématographies du sud de l'Italie petite considération personnelle je crois que c'est l'un des meilleurs films sortis en Italie cette année on continue notre voyage si vous le voulez bien autour des Pouilles de la Basilicate et de la Calabre j'évite le Molise dans des plaisants de notre ami Lorenzo Di Stefano qui peut-être pourra me contredire par la suite mais on a l'impression que le Molise qui est une petite région du sud de la Péninsule italienne n'a pas le même destin cinématographique que d'autres régions plus grandes situées à l'extrémité de la boîte italienne dont les Pouilles constituent le talon les Pouilles justement qui est une région très à la mode actuellement c'est un territoire qui attire aujourd'hui de nombreux tournages grâce notamment à l'action de la Pouille à Film Commission qui est une fondation très active depuis quelques années et qui est un véritable support financier et logistique dont l'une des missions est de faire de la région des Pouilles une véritable terre de cinéma tant et si bien qu'elle a été nommée par certains Pouliwood qui est la contraction de Poulia et de Hollywood ainsi de nombreux films y sont régulièrement tournés profitant de la richesse des paysages mais aussi des cittadart les villes d'art comme Lecce, Ostouni, Bari Poliniano Amare et Monopoli qui font aujourd'hui sa renommée dans le secteur du tourisme et parmi les très nombreux films tournés dans les Pouilles il convient de citer peut-être l'un des plus connus qui est encore un film de Ferzan Ospetec qu'on a évoqué pour Napoli Velata qui est Mine Vaganti de 2010 qui a obtenu un joli succès y compris en France où il est sorti sous le titre Le premier qui l'a dit une comédie sans doute l'un des films les plus réussis de Ferzan Ospetec qui met en scène un Riccardo Scamarcho à contre-emploi pour ceux qui le connaissent qui descend dans le sud pour annoncer à sa famille je vous rappelle qu'on est dans le sud dans un pays catholique qu'il est gay voilà ce que ça donne d'autres films comme Ioké Amosolote on est enregistré commercial qui est l'adaptation du roman de l'auteur à succès Luca Bianchini plusieurs réalisateurs pardon originaires des Pouilles ils y sont nés ou y ont grandi ont aussi mis leur région à l'honneur dans des films qui ont dépassé les frontières locales ou nationales c'est le cas d'Edward Owenspire qui avait évoqué la danse de la pizzica et puis un autre film un docu-fiction qui met en scène en 2011 l'histoire vraie d'un boulanger des Pouilles qui grâce à ses spécialités locales a contraint son voisin un fameux fast food américain à fermer ses portes c'est Focaccia Blues mais si les paysages et la lumière des Pouilles sont des atouts pour attirer les équipes de tournage on l'a vu tout à l'heure il est aujourd'hui difficile de définir une cinématographie représentative de la région à proprement parler celle-ci semble davantage être l'expression d'un sud rural et anonyme qu'un territoire a l'identité affirmée et c'est une idée que l'on retrouve dans je crois l'un des plus beaux long-métrages de Gabriel Salvatores I on en a paura en 2003 qui l'adaptation à l'écran du livre de Nicola Maniti il a été tourné en partie dans les Pouilles et dans la basilicate voisine dont le réalisateur exploite avec brio la campagne écrasée par le soleil d'été alors là encore c'est une film commission la Lucana Film Commission du nom antique du territoire qui oeuvre pour la promotion du territoire à travers l'aide aux productions d'oeuvres audiovisuelles de différents types cinéma télévision ou encore publicité ainsi récemment les comédies Un paese quasi-perfait de Massimo Gaudioso ou bien Noe et la Giulia De et avec Edouard Dolé ou en 2015 ils ont été tournés mais c'est surtout les films De et avec Rocco Papale Basilica ta costo coste en 2010 comédie en forme de road movie musical qui a fait connaître la région au grand public suite au succès du film pour lequel le réalisateur s'est vu attribuer le Davidi Donatello qui est l'équivalent de César en Italie du meilleur réalisateur débutant en 2011 entre autres prix Et donc de la Basilica on passe à la Calabre à la pointe sud-ouest de la péninsule italienne qui offre les mêmes caractéristiques que ses voisines par sa lumière son climat et ses paysages mais elle est aussi pour certains réalisateurs un élément remarqué de plusieurs films qui récemment ont rencontré un certain succès d'estime en Italie ou à l'étranger je pense à Chambra de Jonas Carpignano en 2017 ou bien Il Sude Niente en 2013 tourné par Fabio Mollo à Reggio Calabria avant son deuxième long métrage de fiction le très réussi Il Padre d'Italie en 2017 qui est conçu comme un road movie entre le nord et le sud de l'Italie avec Luca Marinelli qui est je crois l'un des acteurs les plus brillants de sa génération et Isabelle La Ragonese donc conçu comme un voyage initiatique du nord au sud de l'Italie entre deux personnes que tout oppose vers la lumière salvatrice d'une calabre réconfortante Alors dans un tout autre genre on retrouve l'idée d'une mafia encore au sud en 2014 avec Annie Menere de Francesco Munzi qui est sortie en France sous le titre Les âmes noires au réolé de nombreux prix qui aborde avec précision le sujet délicat de la Endrangheta qui est la mafia calabraise implantée dans un village du sud de l'Italie Je vous propose quelques images Et enfin comment ne pas citer dans un registre beaucoup plus commercial la comédie Qualunquement de Giulio Maffredonia en 2011 avec Antonio Albanese qui est un visage bien connu des Italiens dans le rôle de Cetto La Qualunque personnage rendu célèbre auprès du public par des passages répétés à la télévision italienne Dans ce film Albanese incarne un entrepreneur véreux et grossier tenté par le fauteuil de mer dans la petite ville de Marina di Sopra qui est une parabole de la politique contemporaine qui n'est pas sans rappeler l'ère politique berlusconienne Voici l'amende à Mons On va traverser le détroit de Messines et se rendre en Sicile Alors parmi ces territoires insulaires méditerranéens on sait que la Sicile a noué depuis longtemps des rapports étroits avec le cinéma en général et le long métrage de fiction en particulier Et la question de la représentation et de la représentabilité des réalités locales que ce soit sociale sociétale politique ou historique à travers l'écran y est très prégnante Le cliché le stéréotype y est évidemment très présent et parmi ces clichés un semble récurrent évidemment celui qui est relatif à la mafia associé à la mauvaise vie encore une fois la malavite qui sont les véritables fléaux de la société sicilienne et qui fournissent depuis longtemps des trames à de nombreux films fictions documentaires qui s'inspirent de faits réels parfois de faits divers et revendiquent cet appui sur l'histoire vraie alors c'est quelque chose qui remonte à des années je pense à Pietro Germi avec au nom de la loi ou bien Salvatore Giuliano de Francesco Rosi en 62 mais depuis le cinéma traitant de la mafia semble avoir hérité du traitement réservé par le néo-réalisme puis le film enquête du cinéma d'impegno et si l'on se limite à observer les oeuvres du nouveau cinéma italien du 21ème siècle nombreux sont les films qui dénoncent les agissements de la branche sicilienne mafieuse appelée Cosa Nostra je pense au biopic Icento Passi qui est sans doute l'un des meilleurs films de Marco Tullo Giordano en 2000 qui évoque la vie et la mort de Pepino Impastato interprété par un magnifique Luigi Locasso dont c'était ici le premier rôle au cinéma on peut également citer deux autres films à la luce del sole de Roberto Faenza en 2005 sur le prêtre Dompino Pulisi assassiné à Palerme en 1993 ou bien la Siciliana Ribelle de un film de 2009 pardon inspiré de la vie de Rita Atria témoin de premier ordre lors de l'opération anti-mafia menée par le juge Borsellino avant sa mort et victime indirecte par la suite de la pieuvre ce ne sont que là que quelques exemples de ces films qui proposent une relecture filtrée par le récit cinématographique d'événements tragiques qui ont entaché l'histoire plus ou moins récente de l'Italie depuis et c'est ce qui est intéressant d'autres cinéastes s'affranchissent de l'impression de réalité tout en poursuivant l'opération de dénonciation des actions de Cosa Nostra il joue alors avec des genres cinématographiques plus originaux la comédie la comédie romantique le film fantastique le conte de fées pour toucher d'autres publics et dépoussiérer d'une certaine façon le concept ou se conformer à une évolution inéluctable des représentations cinématographiques de la mafia les réalisateurs Fabio Razzadogna et Antonio Piazza appartiennent à cette veine avec leur long métrage Salvo en 2013 qui avait été grand prix de la 52ème semaine de la critique au festival de Cannes qui est un film policier dramatique qui exploite avec originalité le registre des sensations pour mieux plonger le spectateur dans l'univers mortifère de la mafia sicilienne puis le film Sicilian Gostori en 2017 qui est un conte fantastique qui est l'adaptation libre d'un récit qui avait été inséré dans le livre Non saremo confusi per sempre lui-même inspiré d'une histoire vraie c'est une coproduction italo-française soutenue par la région de Sicile et la Sicilia Film Commission et les réalisateurs ont choisi d'évoquer cet événement traumatique vrai il s'agit d'une histoire vraie d'un enfant qui est séquestré par la mafia pour servir de monnaie de chantage vis-à-vis de son père l'enfant vivra un cauchemar il sera séquestré avant d'être désolé pour cette vision horrible dissout dans l'acide et donc évoqué à travers un drame fantastique à l'esthétique très recherché comme s'il s'agissait de transcender une réalité trop violente par le recours à un imaginaire poétique par une revisite distanciée poétique et participative où l'émotion provoquée serre le propos le fait divers n'est alors plus montré de façon crue journalistique froide le film enquête se tourne vers un genre purement cinématographique avant de convoquer le réel et sa violence insupportable en surimpression à l'écran avant le générique de fin voici la bande-annonce de Sicilian Gostori vous voyez comment le cinéma engagé peut se réinventer avec une esthétique et une poétique différentes et puis dans un tout autre registre mais on reste dans cette même idée de réinterprétation on a les deux longs métrages de fiction de Pierfrancesco di Liberto alias Piff qui est un auteur multicarte palermitain journaliste réalisateur acteur La mafia ucide solo d'estate et In guerra per amore et donc ces deux films illustrent bien l'idée selon laquelle le cinéma de genre s'empare du thème mafieux pour réélaborer la forme même du film enquête dans des formes hybrides voulant offrir au spectateur une autre vision de la réalité La mafia ucide solo d'estate évoque de façon détaillée une période sombre du passé récent de la Sicile du massacre du Villal e Lazio à Palermo un soir de décembre 1969 aux nombreux assassinats commandités par le chef mafieux Toto Reina qui est décédé récemment comme ceux tristement célèbres des juges Falcone et Borsellino en 1992 mais sur un ton ironico-comique inattendu à travers les yeux d'un enfant Arturo Giammarezi qui est le double fictionnel de Pif dans ses oeuvres filmiques et dans ses oeuvres littéraires Pour évoquer les personnages les lieux et les faits réels liés à l'histoire dramatique de la Sicile le réalisateur choisit de mêler l'authentique des images d'archives des extraits de journaux télévisés ou presse de l'époque et la fiction la reconstitution historique la comédie parfois romantique dans une démarche se voulant didactique indirectement dénonciatrice et donc militante Le succès critique et public sera tel que le film sera ensuite adapté à la télévision sous la forme d'une série en 2016 puis en 2018 pour une deuxième saison programmée sur la chaîne publique Ray Uno Pour son deuxième long métrage de fiction In guerra per amore Per Francesco di Liberto évoque une autre période historique antérieure liée en l'île de Sicile à Cosa Nostra jusqu'aux sources du mal puisqu'il est question de l'arrivée des chefs mafios au pouvoir au sortir de la guerre suite à la libération de la Sicile par les américains Alors là encore Pif mélange les genres en s'appuyant principalement sur la comédie parfois burlesque cela semble démontrer que les genres dits populaires ou commerciaux ne desservent pas dans ce qu'apprécie le propos au contraire il l'amplifie en lui permettant de toucher plus largement d'autres publics le film enquête comme exemple d'un film engagé prend alors tout son sens Et puis on arrive enfin en Sardaigne parmi les régions du sud de l'Italie la Sardaigne est sans nul doute l'une des plus intéressantes elle occupe en effet une place à part dans le panorama cinématographique italien du XXIe siècle Comme il existe un nouveau cinéma italien depuis 2000 il existe aussi un nouveau cinéma sarde qui s'est réellement affirmé depuis une vingtaine d'années Alors la Sardaigne évidemment a été longtemps perçue comme une terre exotique aux mœurs archaïques une vision une vision pardon encouragée par des années d'hétéro-représentation au cinéma c'est-à-dire des représentations par d'autres que des sardes et la Sardaigne a su créer les conditions de la réappropriation identitaire à travers le cinéma et plus particulièrement le long métrage de fiction dans une hésitation permanente entre tradition et modernité Alors sa position géographique son insularité un corpus largement diffusé et composé de références presque systématiques aux œuvres de l'auteur sard dont on en parlait en introduction Gracia Della Edda qui était prix Nobel de littérature en 1926 les références aussi au banditisme et au pittoresque sont autant d'éléments qui ont construit une représentation schématisée et stéréotypée de la Sardaigne et de ses codes jusqu'à la fin disons des années 70 le rapport au stéréotype a évolué passant des adaptations des romans de Gracia Della Edda à celles des ouvrages bien plus modernes de Sergio Hatzegni mais nous en reparlerons et l'histoire semble n'avoir retenu que deux films emblématiques de cette période Banditi Orgo Solo en 1960 qui a été grandement apprécié des spectateurs sardes les sardes ont cependant refusé la vision offerte par l'un des films les plus connus sur la Sardaigne qui est Padre Padrone des Toscans bien sûr ils viennent d'ailleurs que la Sardaigne Paolo et Vittorio Tavia en 1977 qui est l'adaptation cinématographique d'un roman autobiographique pourtant écrit par un sarde Gavino Ledda le film a été accueilli positivement par la critique internationale et italienne puisque le film a été palme d'or à Cannes en 1977 et pour autant l'impact polémique et culturel politique a été virulent sur l'île un phénomène de rejet qui s'explique notamment par la douleur provoquée par le renvoi de l'image de soi dans la perception d'une oeuvre alors qu'elle soit littéraire, artistique ou audiovisuelle alors là pour le coup à l'écran et d'autant plus lorsqu'il s'agit je le disais d'hétéro-représentations et des représentations par d'autres bien plus difficiles à tolérer ou à digérer que lorsqu'elles sont initiées par des gens du cru je vous montre quelques images depuis le film a été digéré depuis 1977 il était temps par la Sardaigne qu'il intègre volontiers dans un corpus des films représentants l'île alors ce n'est là qu'un exemple des représentations de la Sardaigne par d'autres on approfondira le sujet lors des prochaines stands il faut savoir que la réappropriation de l'identité sarde par le cinéma s'est faite progressivement dès la fin des années 80 vous voyez c'est intervenu assez tard grâce notamment à un auteur qui est Jean-Franco Cabide et son film Disamistade alors il exploite une nouvelle fois les poncifs du genre sarde il n'y a qu'à voir l'affiche on retrouve des bergers la trahison la vendette à la condition fermée mais ce long métrage apparaît toutefois comme une réinterprétation du genre et de ses codes on est dans une transition vers une autre façon de parler de la Sardaigne au cinéma qui se prolongera à la fin des années 90 vous voyez que le saut temporel est quand même long dix années avec son deuxième film il file Yodiba Kunin qui est l'adaptation cinématographique d'un récit de Sergio Hatseni ainsi Cabide se positionne presque malgré lui comme le chef de file d'une nouvelle génération de réalisateurs qui vont profondément modifier l'apparence du cinéma sarde et la perception aussi que l'on peut en avoir alors un point commun lira ces nouveaux réalisateurs ils sont tous d'origine sarde ils ont tous choisi de parler de leur Sardaigne on est à l'aube des années 2000 et un collectif non officiel de cinq cinéastes se fait jour alors il y a d'autres démarches mais je crois que ceux-ci sont les plus importants Giafranco Cabide Giovanni Columbo Piero Sanna qui était l'auteur d'un seul film mais très important la Destinazione Enrico Pao dont on va reparler et sans doute le plus connu Salvatore Mereu ces réalisateurs revendiquent de façon nette leur sardité au coeur de leur création dans des démarches alors initialement individuelles mais qui s'unissent finalement dans un mouvement collectif que l'on qualifiera de nouveau cinéma sarde et dont nous parlerons de façon bien plus approfondie lors de nos prochains rendez-vous alors c'est un mouvement artistique et militant moi je n'hésite pas à parler de véritable riacquiste cinématographique qui a pu naître grâce à la combinaison d'autres éléments économiques politiques culturels qui ont formé qui ont formé un terrain propice à la production effective de plusieurs longs métrages de fiction en très peu de temps sur le territoire sarde ces facteurs alors on a notamment une Sardaigne un film commission qui est une fondation très efficace des festivals des lois dont celle de 2006 ont parmi d'autres permis au paysage cinématographique sarde d'opérer une profonde mutation avec comme effet celui d'une explosion car l'arc de temps dans lequel ce renouveau a lieu est très bref quelques années et les langages choisis sont multiples je vous ai mis plusieurs affiches de ce corpus aujourd'hui ces réalisateurs tournent encore à l'exception de Piero Sanna exprimant parfois de façon paradoxale les différents visages de la Sardaigne à la fois rurales et urbaines traditionnelles et modernes centrées sur elles-mêmes et ouvertes sur le monde vous voyez ici plusieurs titres dont on fera donc on approfondira lors des prochains rendez-vous d'autres réalisateurs bien sûr ont habité cette période des auteurs de documentaires des auteurs de cours de moyens ou de long-métrage mais j'ai choisi de rester près de ce collectif de cinq auteurs dont les films représentent parfaitement ces visions parfois antagonistes de la Sardaigne d'aujourd'hui on voit qu'il peut exister une différence entre Bellas Mariposa très moderne dans son propos ou La Stoffa de Iso ni plus poétique Jimmy de la Colline très urbain très métropolitain ou des films plus classiques comme Son État où là qui est une fresque historique la cabadora qui reprend la figure de la donneuse de mort en Sardaigne entre autres un thème du film ou bien Souré qui est l'adaptation des évangiles en langue sarde en Sardaigne alors les figures les thèmes et les stéréotypes que l'on retrouve dans ces films sont nombreux des us et coutumes évidemment qui permettent la reconnaissance et l'affirmation d'une identité parfois forcée ou au contraire l'expression d'une Sardaigne urbaine avec ses mots contemporains comme la drogue la prostitution la prison le désespoir et l'étouffement qui s'opposent à la Sardaigne typique des bergers des brebis une Sardaigne agropastorale qu'on a eu l'habitude de voir au cinéma et puis c'est un fait intéressant une deuxième génération du nouveau cinéma sarde encouragée par une Sardaigne à film commission dynamique se fait jour depuis quelque temps entre d'un côté l'affirmation d'une véritable sarditude qui serait l'ensemble des éléments caractéristiques de l'essere sardo mais dans une démarche vers l'autre dans une dimension sociale et de l'autre côté un affranchissement relatif vis-à-vis d'une appellation qu'il juge peut-être désormais trop contraignante alors aujourd'hui dans ce nouveau nouveau cinéma sarde dans cette nouvelle génération on retrouve surtout deux noms alors le premier c'est Bonifacio Anjus avec trois longs métrages très différents d'ailleurs l'onirique Sagra Ascha en 2011 le sombre Perfilia en 2014 et le très beau road movie ovunque protède Jimmy en 2018 mais je crois que le plus connu le phénomène c'est Paolo Zucca avec la comédie La Arbitro en 2013 puis surtout un phénomène local national et mondial qui est L'homme auquel comprend la luna en 2018 c'est un film brillant drôle et qui tourne en dérision c'est rare pour des films qui naissent en Sardaigne et qui s'adressent à la Sardaigne mais pas que qui tournent en dérision tous les clichés relatifs à la Sardaigne tout en lui rendant un superbe hommage c'est un film avec Jacopo Cullin et Benito Urgo qui sont deux comédiens sardes très populaires le film rencontre actuellement un très beau succès partout où il est présenté à l'international il a obtenu notamment le prix du public ex aequo l'an dernier au festival du film italien d'Ajaccio on était d'ailleurs très fiers de le présenter l'accueil a été formidable et le prix du jury au festival de Toulouse nous l'avions présenté par la suite en décembre 2018 je vous montre quelques images sachez que dans le film si on remplace le mot sardo ou sardegna par corse ou corsica ça fonctionne de la même façon vous voyez la lune aurait été achetée par un sarde le film en tout cas très très réussi et puis donc à quelques poignées de là à une poignée de kilomètres de là pardon la Corse d'ailleurs les images dans l'homme qui comprend la luna du village n'est pas sans rappeler peut-être des situations dans les villages en Corse alors difficile de ne pas comparer les destins des îles voisines les îles sœurs même si le rapport au cinéma n'est pas du tout le même alors il pourrait être hasardeux de faire une comparaison étroite entre les histoires du cinéma régional de la Corse et de la Sardaigne parce que l'histoire même des deux îles qu'elles soient politiques linguistiques littéraires ou cinématographiques est différente selon le cas la Corse n'a pas eu Grazia dell'Eda n'a pas eu son prix Nobel mais elle a aujourd'hui Jérôme Ferrari prix Goncourt on en reparlera dans les prochaines stands elle n'a pas eu son bandite Orgo ni son padre padrone mais surtout elle n'a pas eu la réappropriation de la culture et de l'identité à travers le cinéma comme cela était le cas en Sardaigne malgré le réacuisme sous les années 70 qui a touché de nombreux champs de l'identité la langue, la culture la littérature la poésie, le théâtre et le chant mais c'est étonnant pas le cinéma en tant que tel dès lors il est difficile de parler d'emblée d'un cinéma corse ceci dit la Corse comme la Sardaigne c'est là un vrai point commun est encore aujourd'hui et l'a été pendant longtemps en proie une vision stéréotypée due à certains modèles littéraires et cinématographiques alors le plus célèbre reste Colomba de Prosper Mérimé qui a été rebattu au cinéma à plusieurs reprises la vendette le maquis corse la femme jeune déterminée à accomplir sa vengeance le bandit aussi qui est un personnage récurrent on pense notamment à Nonce Romanetti bandit à la fois craint et admiré des clichés aussi dans des comédies plus légères comme L'île d'amour avec Dino Rossi ou bien Manine à la fille sans voile avec Brigitte Bardot donc finalement la Corse a à peu près les mêmes filons que la Sardaigne par rapport au stéréotype aussi de la Corse au cinéma ou en tout cas dans l'expression audiovisuelle il me vient en tête une série qui est passée dernièrement sur TF1 et pour le coup on est dans les stéréotypes les plus horribles je crois sur la Corse il suffit de jeter un oeil à cette série ou pas d'ailleurs pour vous en faire une idée alors les films de fiction relatifs à la Corse ne sont pas si nombreux ils mettent en avant aujourd'hui encore de nombreux aspects très stéréotypés la situation politique les paysages les coutumes pour satisfaire les exigences d'un certain type de public alors cela ne veut pas dire que rien n'est fait pour que vive un véritable cinéma Corse on a l'université de Corse il y a des formations adaptées la diffusion aussi fonctionne grâce notamment à France 3 VST à la cinémathèque de Corse ou à d'autres entités culturelles sur l'île et ailleurs le rôle des institutions également la collectivité de Corse ou bien l'assistance logistique de Corsica pour le tournage en termes de création moi j'ai tendance à retenir deux auteurs qui sont alors le premier Thierry de Perret qui est je crois le plus intéressant avec deux longs métrages de fiction audacieux les apaches et une vie violente Thierry a su montrer qu'on pouvait sans pour autant passer par toutes les étapes dont je vous ai parlé pour la Sardaigne sur l'exploitation des stéréotypes produire un cinéma en prise directe avec une réalité sociale sociétale historique sociologique qui parfois fait peur et angoisse aujourd'hui en Corse sans craindre évidemment de choquer de bousculer ou de déranger c'est courageux et je vous propose d'en voir les deux bandes annonces donc je parle des apaches qui étaient le premier de ces deux films sur la Corse et ensuite une vie violente sur deux films qui sont très forts et parfois dérangeants dont on reparlera aussi et puis donc à côté de Thierry de Perret on a Rinato Frassati dont la qualité exceptionnelle en tout cas d'un point de vue technique cinématographique ces films sont irréprochables avec deux moyens métrages Les exilés et Beatrice laissent présager un futur premier long métrage qu'il est en train de préparer à la hauteur de ce que le cinéma en Corse mérite alors ce qui est drôle et qui me frappe et pour boucler ce voyage autour du Mezzogiorno italien c'est la proximité de l'Italie qu'on peut lire en filigrane dans ces films corse Les apaches de Thierry de Perret sont un peu les ragazzi di vita de Pasolini et Une vie violente c'est aussi le titre d'un livre de Pasolini L'Italie est également très présente pour des raisons historiques bien sûr dans Les exilés et Beatrice est bien sûr le prénom d'une actrice italienne mythique et mythifiée dans le dernier film de Rinato Frassati alors je vous propose de regarder une dernière bande annonce qui est celle des exilés dans le film bien plus encore que dans la bande annonce le mélange naturel des langues inscrit bien le film dans un espace méditerranéen où l'Italie n'est pas loin voilà alors je vais conclure en disant que par ce biais je crois qu'on ne peut qu'envisager la Corse dans un cinéma du sud on ne peut que l'intégrer dans un Mezzogiorno cinématographique aux côtés d'autres régions de l'Italie du sud qui s'affirment de plus en plus au cinéma donc les Pouilles la Calabre la Campanie bien sûr suivant les modèles sardes et siciliens il faut peut-être que la Corse s'inspire justement de ses modèles insulaires territoriaux méditerranéens pour rattraper son retard relatif puisque les conditions sont réunies du volet politico-institutionnel à la distribution en passant par la formation la Corse est peut-être donc à l'aube de son propre réacuiste ou cinématographique réacuiste ou cinématographique à travers le film de fiction tourné en Corse par des Corses sur des thématiques Corses à travers le moyen-métrage et le long-métrage une façon d'interroger son identité et de s'extraire d'une marginalité supposée dont le cinéma en Corse commence peut-être à trouver la clé pour répondre à cette problématique voilà je vous remercie de votre attention j'espère ne pas avoir été trop long mais j'avais beaucoup de choses à vous dire je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir que Jacques Cotir se lève oui je ne vais pas intervenir sinon pour dire sinon pour dire tout le plaisir que j'ai éprouvé et pour adresser aux conférenciers toutes mes félicitations je crois que s'il y a des s'il y a des sons dissonants dans le public il faut qu'ils s'affirment dès à présent pour ma part je veux dire que vraiment j'ai été séduit et comblé par un exposé animé illustré profond qui a sans doute peut-être donné envie de voir des films italiens ce qui est aussi vraisemblablement qui nous a je crois fourni un certain nombre de pistes de réflexion y compris dans la recherche de la nuance pédagogiquement vous nous avez donné une massification d'un ensemble qui a on va dire un pluralisme interne manifeste et donc je crois qu'il y aura des réactions dans le public dans cette salle qui veut prendre la parole oui il n'y a pas forcément besoin si si parce que vous êtes enregistré mon cher si je suis enregistré je vais du coup rester un peu plus timide déjà en fait je voulais vous remercier pour pour l'incroyable effort de comment dire vous avez montré un regard très large sur les cinémas de mon pays et j'en suis un peu assommé cela dit il y a la question que je vais poser est un peu naïve parce que justement vous avez balayé très large il y a il y a une chose que je continue à me demander c'est ou que je ne suis pas trop arrivé à comprendre c'est comment on retrouve l'effet local dans ces films je pense que ce soit Annie Ménée par exemple où la Calab elle présente tout aussi que les dynamiques du trafic de drogue international un très grand film oui il y a la Sicile oui c'est incarné à Tchines et en même temps c'est une question qui est beaucoup plus large puisque ça touche à l'engagement militant au militantisme à la socialisation militante à l'histoire du parti communiste et de la gauche extra-parlementaire et juste pour sur un truc plus petit et peut-être moins général pourquoi choisir d'associer les apaches à Pasolini plutôt qu'à Kassovitz qui m'avait personnellement en voyant les apaches j'avais beaucoup plus tilté sur la haine que sur la grazie di vita mais j'imagine qu'il y a de très bonnes raisons et je suis juste curieux merci beaucoup en tout cas vraiment merci merci à vous il y a plusieurs réponses à apporter à ce que vous avez dit alors effectivement la question de la présence en filigrane ou de façon plus profonde de la région en question dans les films que j'ai évoqués parfois c'est simplement une carte postale parfois c'est simplement une terre de tournage parce qu'il y avait des fonds disponibles dans cette région-là pour tourner le film là-bas c'est surtout vrai pour les Pouilles par exemple c'est peut-être moins vrai pour la Calabre quand il s'agit d'évoquer des problématiques propres à la Calabre mais en fait si les films ont fonctionné aussi ailleurs qu'auprès d'un public local régional c'est parce que les thèmes sont beaucoup plus larges et touchent une identité justement partagée et partageable en fait c'est la question des publics la question se pose pour le cinéma sard qui peut être par exemple très sardo-sard auto-centré en Corse il est très bien reçu mais il est très bien reçu aussi à Pouzanne quand il est présenté pour le marché asiatique il marche aussi à Londres pourquoi ? Parce qu'il y a des codes qui peuvent être récupérés par différentes communautés de public alors évidemment la Corse sera plus touchée par des films italiens sardes, régionaux insulaires etc mais je crois que cette ces déclinaisons disons de la réception par les publics est une chose qui fait que le cinéma fonctionne aussi ailleurs et du coup ça touche aussi la question de la référence les apaches oui moi je le relis aussi à Pasolini pour les raisons que j'ai évoquées Thierry de Perrette il s'en défend il dit que bien sûr il puise son inspiration dans le cinéma italien mais pas que c'est un avis tout à fait personnel et sans doute assumé par le professeur d'italien que je suis et qui trouve évidemment des références mais il y a d'autres références oui Cassovite c'est évidemment la haine mais on peut trouver aussi d'autres références par rapport à ces films qui traitent d'une jeunesse mal à l'aise dans son époque dans son environnement moi j'ai pensé aussi beaucoup à Pasolini parce qu'on a l'impression d'avoir des Borgatari puisés dans la rue on a des références aussi au neuralisme ce sont des acteurs non professionnels les acteurs qui jouent dans ce film-là notamment dans les Apaches qui a été tournée à Porto V qui ont je suis de Porto V que ce sont mes voisins mes amis c'est des gens qui n'ont pas forcément fait carrière derrière au cinéma mais pour garder cette impression de vérité cette impression de vérité ou d'authenticité on peut la retrouver dans de nombreux films et pas qu'italiens bien sûr voilà j'espère avoir répondu c'est bon là-haut d'autres questions d'autres réactions bonjour merci pour votre présentation je suis un peu étonné de votre optimisme au sujet des formations en Corse il y a quelques années mon fils était en première année d'art du spectacle et en première année d'art du spectacle à cette époque il y avait des cours de cinéma d'analyse de films des choses comme ça il n'a pas poursuivi cette formation et en fait les cours de cinéma non plus ne se sont pas poursuivis à telle scène qu'à l'heure actuelle je pense qu'on peut dire que la filière d'art du spectacle est plutôt une filière d'art de la scène donc je pensais surtout aux filières de l'IUT je les connais aussi mais vous voyez bien que quand on arrive à aligner 4 malheureux films sur les dernières années au sujet de la création cinématographique en Corse on est quand même obligé de s'interroger sur les moyens qu'on met réellement en termes de formation donc voilà j'espère qu'un jour l'université de Corse à Corté comprendra que le cinéma fait partie des arts du spectacle et qu'on trouvera le moyen d'embaucher les professeurs qui restent dans cette université au lieu de partir c'est un point de vue que je partage en partie oui les arts du spectacle effectivement le cinéma n'est plus enseigné là-bas on essaie d'enseigner le cinéma italien ou le cinéma espagnol au sein de la faculté de lettres après voilà l'IUT fournit aussi beaucoup de techniciens notamment des auteurs de courts métrages qui ont été primés au niveau aussi international je n'ai plus les noms en tête de ces personnes-là mais je crois qu'on est au début d'une chose qui peut se passer en Corse voilà moi je suis optimiste oui comme vous le dites sans doute un peu trop je fais en italiano tu fais l'italiano si mi esprime in italiano si tanto ci sono gli studenti en italiano magari en sicilien non nealayga lo facci en italiano innanzitutto grazie Fabien de cette synthèse incroyable. A niveau général, je ne sais pas si d'accord, mais j'ai trouvé une différence dans la synthèse que j'ai fait entre les films, par exemple, Campani et les autres du Sud d'Italia et surtout ceux de la Basilicata, de la Calabria. Un peu de la Sicily, mais les derniers de la Sicily. Je trouve que ces films soient beaucoup plus attacés au territoire, comme ceux des Sardins, et, en ceux des Campani dont nous avons mentionné, avec cette violence qui est un peu réaliste, exagérée, non so, peut-être que c'est un point parodiste pour montrer ces choses, et cette violence gratuite. C'est quelque chose qui est arrivé dans le cinéma sicilien de tant qu'il y a des années fa. Palermo-Milano, C'est l'Andata, Les ragazes et l'Uni, mais c'est une violence, c'est un film qui est passé dans l'indicatoire, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup à dire, mais c'est qu'il y a des autres, qui, oui, étaient attacés au territoire. La question que je me faisais est, c'est-à-dire que ces films sont-à-dire plus que l'autre réalisés par un public non campano, non napoletano, parce que le campano est le napoletano qui vivent à Napoli, je ne suis pas napoletano, mais je vais à l'aider, je sais que la réalité non est-à-dire, c'est un film qui me touche ou non me touche, il livre, che ha ottenuto grandissimi successi di Saviano, c'è molta violenza, ma non così come è fatta vedere a livello gratuito. È fatta vedere, tu l'hai detto? Sì, è fatta vedere. Mi facevano pensare questi film che non ho visto, tu sai, sono molto ignorante a livello di cinema, mi facevano pensare a questi film degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, siciliani, in cui si faceva vedere il potere di fuoco mafioso, con la differenza che oggi c'è pure Matrix, quindi tutta questa tecnologia. La mia domanda era proprio hai notato tu questa differenza di attaccamento al territorio, un film che è solo per, non solo per, ma soprattutto per le persone di quali luogo. Certo. Je répondrai in francese come se a tutti per accueillire il senso di quello che vuole dire. Allora, l'histoire di cinemattografia non è la mia. Naples, il cinese existe depuis molto tempo e ha pu exploiter bien più vite o ben più tò le code e le exploiter d'une façon che ha permesso la rinvention di un nuovo stéréotype. evidentemente il faut plaire a un pubblico e il cinese napoletano note una differenza tra il cinese di Mario Martone che è un cinese davantage d'auteure e un cinese molto più spectacolare che è ricupato anche per la televisione ma perché ancora una volta il s'agit di montare e il cinese è un modo audiovisuale e abbiamo notato la presenza del son che è molto importante in cui le bandi che abbiamo per attirare il pubblico oggi un film sull'amafi non è un film napoletano è un film di mafia è un gangster movie come il ha pu avere anche gli Stati Uniti e le Parrain e Scarface eccetera quindi c'è di un genre a part entera quindi non non è potente di rivela le napoletano su queste question ma ma c'è un cinese che s'adresse a dei publici molto più largi quando si organizano il festival di film d'Ajaccio si interroge sempre sulle le genre privilegiato per attirare un pubblico e on sait che in nostra selezione il faut forsemmo che e on propone anche dei film su la mafia perché abbiamo un pubblico che vuole che vuole non non l'essence o l'engagement o l'aspetto politico di la question ma più di persone che si 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 violenza per esempio da questo punto di view ciò che racconta di PIF c'è una evoluzione c'è c'è che penso in guardando questi film c'è dei film che tornano in Sicile il y a 20 anni e après c'è c'è il y a maintenant le film de PIF qui traite parce qu'on a besoin du personnage du mafié pour attirer aussi le public mais le traitement de la thématique est peut-être on peut-être peut-être voir une évolution aussi on peut prévoir plutôt une évolution du cinéma napolitan par rapport à la Sicile c'est intéressant parce que les deux exemples que j'ai donnés c'est PIF pour la comédie romantique et Piazza Grazzadogna pour le cinéma plus poétique et plus onirique moi je crois qu'effectivement le le sens politique sur la mafia par exemple est beaucoup plus un impact beaucoup plus virulent dans des films qui s'extraient des genres classiques autour de la mafia effectivement de voir un film comique sur la mafia c'est très irrévérencieux c'est très courageux aussi et puis en même temps pour ceux qui ont vu ou verront les films bien sûr c'est une comédie on voit on parlait de cet enfant dissous dans l'acide dans la mafia de l'Utchi des solos d'estat on les voit aussi en train de de touiller le bain d'acide pour faire disparaître quelqu'un tout en mangeant ou en disant j'ai faim on est dans quelque chose qui tient presque de l'absurdité et en même temps ça souligne le discours très violent et très profond de la faim que ce soit dans Inguerra para More ou dans la mafia de l'Utchi des solos d'estat qui du coup renforce et donne plus de poids au discours sur la violence pour Naples je crois que les deux exemples on est encore dans du spectaculaire je pense à Cinque Numéro Perfetto et Il Sina Coderione Sanita dans le public qui verra Il Sina Coderione Sanita il y a ceux qui vont percevoir le texte qui est évidemment Edouard de Philippe qui est très important et qui ne déclare pas ce film anti-mafia mais qui pourtant peut l'être et l'est à mon avis aussi profondément et puis il y a ceux qui verront plutôt des histoires de jeunes perdus qui vont voir quelqu'un pour essayer de régler les choses après c'est toute une question d'interprétation aussi de degrés d'interprétation je crois que l'interprétation est beaucoup plus facile effectivement et c'est paradoxal aussi dans ces films qui reparcourent le genre du cinéma engagé ou le courant en tout cas du cinéma engagé en réinterprétant les codes et c'est très vrai pour le film pour Cicillian Ghostory c'est très vrai parce que du coup la profondeur du discours elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus éclatante qu'à mon avis dans d'autres films plus classiques oui alors ce que je voulais te dire donc merci bien sûr pour ce beau panorama c'est que l'on perçoit je pense que tu es d'accord avec moi la différence aussi entre cinéma commercial bien sûr et cinéma d'auteur absolument et en parlant de cinéma commercial parce que quand tu dis spectaculaire bon ça fait partie aussi du produit de l'industrie cinématographique et à ce niveau là est-ce qu'on peut faire un parallèle entre spot publicitaire et trailer parce qu'effectivement nous n'avons vu que des trailers en grande partie et je pense que là dans le trailer c'est vraiment un condensé de publicité d'images publicitaires de choix la bande annonce est une publicité pour les films il y aurait même une étude des codes des bandes annonces moi je les ai oui effectivement c'est très intéressant moi je l'ai fait uniquement pour souligner pour montrer des images mais effectivement la bande annonce dit beaucoup aussi sur ce qu'on veut faire de ces films là de toute façon je fais partie de ces personnes qui croient qu'un film est fait pour un public voilà l'art pour l'art au cinéma je n'y crois pas parce qu'il y a des financeurs derrière et que les financeurs veulent récupérer leur mise par rapport à un public donc on crée toujours pour un public après il faut trouver le juste milieu entre la partie auteur effectivement la qualité peut-être d'un film même si dans le cinéma commercial il y a peut-être de très bons films aussi après c'est une question de goût et d'interprétation mais la plupart de ces films en tout cas c'est très vrai pour les films de maf c'est aussi vrai pour la comédie on est dans un registre et surtout pour les bandes annonces qui est censé séduire le public donc oui l'effet publicitaire est très vrai c'est pour ça qu'on exacerbe aussi le son on condense aussi les images le rythme aussi de la bande annonce c'est très important je crois que l'heure avance alors il faudrait qu'on s'inscrive pour les dernières questions alors Padrid puis monsieur puis c'est tout vous nous avez comblé mon cher merci on s'est régalé je voudrais avoir ton avis la Corse c'est depuis quelques années maintenant une terre de tournage et on voit arriver des réalisateurs des non-corses qui nous servent des séries des films plus ou moins bons on en a eu des bons des moins bons des exécrables comme tu l'as dit mais on voit que dans ces films on y constate la participation d'acteurs donc ce sont des gens qui travaillent aussi grâce à ces gens qui viennent ici pour leur tournage le cinéma c'est cher ça demande beaucoup de moyens on est un petit territoire avec une petite population mais je pense je voudrais avoir ton avis par exemple des gens comme Pierre Salvador et qui ont réussi dans le cinéma j'ai vu le dernier film en liberté qui évoque aussi quelque peu la Corse qui est très drôle aussi je me demande pourquoi des gens comme ça à un moment donné ne s'emparent pas justement d'un thème vraiment propre à leur île je ne sais pas il y aurait tellement de choses à dire mais c'est des gens qui ont les moyens et qui pourraient peut-être faire avancer les choses de ce côté là alors c'est une très bonne question c'est la question qui a habité tout mon travail depuis des années sur l'identité du cinéma régional c'est la même chose en Sardaigne moi je n'ai pas la réponse à la place de ces auteurs-là est-ce qu'il est plus courageux plus facile de faire du cinéma sur son île ou de le faire au niveau national tu parlais de Pierre Salvador il y a aussi Gabriel Lebaumin tout est une question de définition est-ce qu'on parle moi je n'intègre pas Gabriel Lebaumin ou Pierre Salvador ils dans le cinéma corse parce que ma définition c'est des gens du cru qui tournent sur leur île par rapport à leur île sur des problématiques liées à l'île etc moi je souhaite que d'autres réalisateurs s'emparent des thèmes propres à la Corse encore une fois je parle de cinéma de long métrage de fiction parce qu'il y a des choses qui se font Marie-Jean Thomas notamment Alex Opechini etc il y a quelque chose mais c'est pour ça que je trouve la démarche de Thierry De Perrette très courageuse même si son prochain film ne sera pas dédié à la Corse celui d'après le sera puisque ça sera l'adaptation du bouquin de Jérôme Ferrar ça aussi c'est un pas en plus vers la création en Corse et c'est ce que je salue en tout cas chez De Perrette il s'est d'être allé directement de mettre les pieds dans le plat parce qu'il aurait pu se contenter comme ont fait les Sardes auparavant dans la construction de leur propre cinéma de passer par les stéréotypes et là on va directement dans le stéréotype qui moi m'intéresse le plus à un titre personnel la Corse voilà c'est tradition modernité c'est la même chose en Sardaigne est-ce qu'on choisit de représenter les bergers les montagnes le broche etc c'est partie de notre culture ou bien est-ce qu'on va représenter des choses qui sont plus proches de nous de notre quotidien et qu'on ne doit pas nier les apaches c'est un fait divers très violent ça se passe chez nous ça pourrait se passer ailleurs mais ça nous fait beaucoup plus de mal parce que ça se passe chez nous et pour avoir assisté à l'avant-première à Porto Vécu à l'époque les Porto Vécu qui étaient présents ne s'attendaient pas à un film ce type-là ils s'attendaient soit un documentaire sur ce fait divers qui a touché une famille de chez nous soit ont eu une sorte de forme de rejet en disant ouais non c'est pas nous on se reconnait pas dedans et pourtant ça parle de nous voilà donc voilà pour revenir à la question des réalisateurs alors pour reprendre aussi ce que tu disais au début bien sûr c'est une économie d'accueillir des tournages de faire tourner aussi des acteurs de chez nous dans ces productions-là d'ailleurs dans la série de TF1 dont je parlais juste avant je trouve que les personnages les plus crédibles sont les Corses parce que qui de mieux qu'un Corse peut-être peut jouer un Corse avec l'accent Corse et tous les défauts entre guillemets ou tous les travers qu'il peut avoir mais quant à nos réalisateurs Corses nationaux oui moi j'aimerais qu'ils reviennent oui absolument et là on pourrait parler d'école vraiment Corse espérons qu'ils verront la vidéo de cette intervention et que ça leur donnera des idées merci je, comme collega je ne parle pas bien le français donc je m'éprime en italien je suis un sardo je suis un historique et je me occupais des relations entre les deux isoles et donc j'aimerais je vous demander si c'est quelque type de au-delà des des temes au-delà des des similités entre les films Corses et les films Sardi si c'est quelque que type de relation esiste entre les deux scènes cinematographiques c'est est possible de voir les films Corses en Sardegna ou viceversa ou visto que sia la regione sarda que la collettivité sté en sté en sté en sté en sté en creant C'est une question qu'on évoquait avant de commencer cette stand. Depuis quelques années, on a l'impression, en tout cas dans le cinéma, pour le théâtre c'était encore autre chose, parce qu'il y a des programmes européens, etc. On a une volonté politique, aussi bien de la part des Sardes que des Corses, de construire quelque chose entre les deux îles, de reconstruire le pont entre les deux îles. Moi, je vois ça en tant que spectateur, et à la fois en tant qu'acteur du milieu culturel. Je me fie beaucoup moins, et ça ne paiera peut-être pas à certaines personnes, mais je me fie beaucoup moins à ces effets d'annonce politique qu'à des actions entreprises par des personnes ressources. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus utile dans mon rôle d'enseignant-chercheur quand je présente des films Sardes en Corse, et quand je vais parler de cinéma Corse en Sardaigne. Mais ça ne tient pas à une volonté politique, ça tient à des entités culturelles avant tout, qui m'invitent, qu'on invite, et on arrive comme ça à construire un échange. Au Festival du film italien d'Ajaccio, tous les ans, c'est ce que n'a jamais fait Bastia, par exemple, on fait sous-titrer des films directement. On fait sous-titrer des films italiens en général, qui nous plaisent, on ne dépend pas forcément de certaines structures ou de certains distributeurs qui nous imposent des films. On a un budget qui permet de sous-titrer des films, sachant que sous-titrer un film, ça coûte entre 2000 et 2500 euros par film. Nous, on le fait, volontiers, et on le fait tous les ans depuis quelques années pour au moins un film Sardes. Parce qu'on croit que notre rôle d'entité culturelle en Corse, c'est de faire sous-titrer ce film-là. Alors, on ne prend pas n'importe quel film, on prend de bons films. L'homme qui comprenait la lune en faisait partie, La cabadora aussi, Ovunque protège, Jimmy. Soit les films existent déjà avec des sous-titrés français et on les présente, et c'est très bien comme ça. Soit on les fait sous-titrer nous-mêmes. C'est une sorte de sacrifice qu'on fait, mais on le fait volontiers. Et on se rend compte que les réalisateurs viennent volontiers en Corse et présenter. Et donc, je crois que c'est notre rôle d'acteur culturel, entre guillemets, ou de chercheur, de travailler sur ces échanges entre nos îles. Diago Moutière l'a fait pendant des années aussi pour le théâtre, pour la littérature plus largement, avec la Sardaigne, avec l'Italie. Mais je crois qu'on est au début de quelque chose. En tout cas, il nous faut aujourd'hui reconstruire peut-être ce lien qu'on a avec la terre ferme italienne ou avec l'Italie. C'est une question politique, mais je crois que c'est la culture ou le savoir, peut-être, ou les universités qui peuvent s'en charger, peut-être plus efficacement que le volet institutionnel. Moi, je voudrais ajouter à ces allusions, quelque chose qui a existé dans les années 90, dans la décennie 90-2000, a existé une proposition de programme interregue qui était extrêmement dynamique, parce que les différents acteurs de terrain, et je rejoins là une allusion que vous avez faite justement au concret, à ce qui est pratique, à ce qui est réel, à ce qui est une entente, certes, cérébrale, intellectuelle, culturelle, mais aussi une entente qui a un programme d'action. Il y avait donc des projets interregues qui pouvaient se conclure rapidement, rapidement, qui avaient, une fois que l'accord était donné, on pouvait avoir la réponse et les financements dans le mois qui suivait. À la première, vous avez évoqué le théâtre, à la première d'une pièce, eh bien, la représentante ou le représentant de l'Europe était présent. Ça avait conféré à l'action de terrain un dynamisme exceptionnel, d'une part. D'autre part, il existait également une référence politique au plus haut niveau, avec un projet, ce n'était pas encore un programme, mais c'était un projet qui s'appelait Imedoc, les îles de Méditerranée occidentale, dont vous avez entendu parler, et qui unissait la Corse, la Sardaigne, les Baléares, et enfin la Sicile. C'est-à-dire que cela représentait un potentiel d'environ 7 millions d'habitants. C'est une référence, donc, beaucoup plus tonique que les petits projets que nous pouvons avancer aujourd'hui. Je dis que c'était un projet politique avec un assentiment politique qui en était arrivé jusqu'au point de proposer une présidence tournante de ces îles d'Imedoc, de Méditerranée occidentale. Et à la fin des années de la décennie, eh bien, ce projet a disparu. Voilà. Et il était promis à une reconnaissance. Pourquoi ne pas ressusciter au moins un embryon de ces projets-là ? Je voudrais vous demander d'y réfléchir et peut-être de répondre, et nous répondrons dans les séances. Alors, c'est peut-être, comment dire, une initiative qui n'est pas absolument immense, énorme, mais ce n'est plus un projet. Nous avons créé un fonds SARD à la bibliothèque universitaire de Corté et un fonds Corse à la bibliothèque universitaire de Cangari. Donc, là, bien sûr, la deuxième phase, ce sera d'animer par des conférences, des déplacements d'enseignants pour promouvoir la recherche sur la Sardaigne, ici en Corse, et sur la Corse en Sardaigne, en sachant, bien sûr, qu'un fonds est visible aussi au niveau national, c'est-à-dire que la création d'un fonds Corse à Cagliari est visible dans toutes les universités par le prêt interuniversitaire dans toute l'Italie. Donc, créer un fonds Corse me semble être déjà une initiative intéressante. Le fonds, ce ne sont pas seulement des ouvrages de recherche spécialiste. Ça peut être, et Fabien en sera chargé, bien sûr, d'animer par des conférences et d'amener des DVD de films, Corse et documentaires, fiction et documentaires. Donc, ça, c'est vraiment du concret. Et c'est pour stimuler la recherche et l'intérêt, bien sûr, sur ces îles qui, je suis tout à fait d'accord, ne sont pas sœurs. Non, elles ne sont pas sœurs. Elles se sont tournées le dos pendant des siècles. Les rapports entre la Sardaigne et la Corse sont des rapports complexes, très intéressants. Vraiment, ça fait des années que j'y travaille et donc, voilà, c'est quand même quelque chose de pas facile. Alors, il nous faut vous remercier tous et remercier en particulier l'initiateur de cette ambiance, vraiment particulièrement féconde. Moi, je suis vraiment émerveillé. Merci, cher ami. Et rendez-vous le 23. A la prochaine. Applaudissements. Merci.